Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Un fait divers digne d'un film noir, avec une fin que ne renierait pas Hollywood. C'est tout de suite dans Crimes en Haute Société. 19 août 1990, le bureau du shérif du comté de Toularet reçoit un appel d'urgence. Deux personnes sont blessées par balle dans un hôtel de Camp Nelson en Californie, au cœur d'une forêt de séquoia. On m'a dit qu'une des victimes était un homme du nom de Rudy Manuel. Une femme identifiée comme étant Bonnie Wood était, semble-t-il, décédée. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur les lieux. Quand on est arrivé sur place, quelques ambulanciers étaient encore présents et le shérif adjoint local également. Et bien sûr les enquêteurs de notre unité qui étaient déjà là. Dans la chambre à coucher, une scène macabre les attend. Bonnie Wood est retrouvée morte. L'autre victime, Rudy Manuel, est transportée d'urgence à l'hôpital avec une grave blessure par balle à la tête. Bonnie Wood était allongée sur le lit. Elle avait apparemment été tuée de plusieurs coups de feu. Il y avait également du sang sur le côté du lit et sur le sol, là où gisait la victime qui avait survécu. Les enquêteurs apprennent que Rudy Manuel est le concierge de l'hôtel. Bonnie Wood, une femme fortunée de Newport Beach, est la propriétaire de cet établissement historique et populaire. Devant l'hôtel, la police découvre son premier indice. Il y avait des traces de pas à l'extérieur de la résidence de Bonnie Wood où avait eu lieu la fusillade. Les enquêteurs fouillent la propriété à la recherche d'un éventuel mobile. On a tout d'abord pensé à un cambriolage ayant mal tourné. Un cambrioleur aurait pu les réveiller ou être interrompu par leur arrivée. Mais la scène contredit cette hypothèse. En examinant minutieusement la résidence, on a constaté que les objets de valeur n'avaient pas été volés. Rien ne manquait. On en a donc conclu que quelqu'un était venu abattre les victimes et était reparti aussitôt. La paisible ville de Camp Nelson se retrouve soudainement au cœur d'une enquête criminelle. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils n'ont pas affaire à un simple cambriolage. Quelqu'un voulait la mort de Bonnie Wood. La police interroge les employés de l'hôtel et les habitants de la localité. On a commencé à obtenir diverses réponses concernant un individu qui n'était pas de la région et qui avait été aperçu à Camp Nelson. En gros, les diverses descriptions de cette personne étaient très similaires. La corpulence était la même, la couleur des cheveux également. Les témoins décrivent un homme d'âge moyen avec des cheveux roux et un bandana. Les gens se sont tout de suite souvenus d'un inconnu qui avait été aperçu dans le coin le week-end précédent et les jours qui avaient suivi. Les spéculations sont à l'ébon train concernant ce mystérieux individu. Certaines personnes nous ont rapporté des conversations qu'elles avaient eues avec cet homme. Apparemment, il aurait mentionné être originaire du Montana, mais habitait désormais la région de Fontana, en Californie. Quelques heures avant le meurtre, l'homme mystérieux est aperçu en train de boire au bar de l'hôtel. On a souvent des touristes par ici. Et ils ne s'étaient pas comportés de manière inappropriée ou suspecte en quoi que ce soit. Il était seul, il buvait juste une bière. Ça n'avait rien de vraiment inhabituel. Je n'ai donc pas fait attention à lui. Les enquêteurs récoltent les bouteilles de bière de la nuit précédente à la recherche d'empreintes digitales. Il y avait des tas de bouteilles, mais on les a toutes récupérées et on les a envoyées au laboratoire pour analyse. Alors que Rudy Manuel est entre la vie et la mort, les enquêteurs apprennent rapidement que les deux victimes ont leur lot d'ennemis. Rudy, membre de la tribu indienne de tous les Reavers, a souvent eu des ennuis. Son nom n'était pas inconnu des services de police. Par le passé, il avait été suspecté à de nombreuses reprises dans des affaires de vol autour de la réserve, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Depuis son acquisition récente de l'hôtel, Bunny Wood se heurte souvent aux intérêts des commerçants locaux. Je sais qu'elle était en conflit avec les bûcherons de la région. C'était un gros problème. Elle avait des informations sur toutes les personnes du coin parce qu'on la menaçait et qu'elle voulait pouvoir se défendre. Elle s'était mise à dos beaucoup de monde qui trouvaient qu'elle n'avait rien à faire là. Ça ne se passait pas bien. Elle menaçait directement leur gagne-pain. Les enquêteurs apprennent que la vie privée de Bunny n'était pas sans tâche non plus. Dans les heures qui ont suivi notre arrivée, on a obtenu tout un tas d'informations sur la relation qu'entretenaient Bunny et Rudy. Pendant trois ans, Bunny Wood fait l'aller-retour entre l'hôtel et sa résidence principale dans la très chic ville côtière de Newport Beach. Elle passe ses week-ends au bord de mer avec son mari et leurs enfants. Puis elle monte dans sa voiture de luxe et se rend à Camp Nelson à 5 heures de route. À Newport Beach, ses amis voient en elle une épouse et une mère dévouées. Mais à Camp Nelson, les rumeurs vont bon train. Je sentais bien que certaines personnes étaient un peu rebutées par la proximité et la relation qu'elle entretenait avec Rudy Manuel, compte tenu de sa réputation à lui. Il y avait des rancœurs entre les habitants de la localité et les gens vivant dans la réserve. C'est ce qui a conduit à générer ce climat de délation, de suspicion et de rumeurs. Avec autant d'ennemis mais aucun mobile clair, les enquêteurs sont perplexes. La résolution de cette affaire dépend peut-être du seul témoin oculaire, Rudy Manuel, qui est toujours dans un état critique. Ils ne savaient tout simplement pas qui était la personne réellement visée et qui ne l'était pas. C'était une affaire très médiatique, un événement majeur pour cette ville. Ce n'est pas une communauté qui a l'habitude de voir des crimes violents. On se demandait qui avait pu faire ça. Un assassinat prémédité au cœur de cette nature si sereine ? Quelle ironie. Avant son épilogue, cette histoire va se révéler aussi sinueuse et imprévisible que la tortueuse route de montagne qui mène à Camp Nelson. Dans la communauté tranquille de Camp Nelson, la nouvelle du meurtre de Bonnie Wood fait l'effet d'une bombe. À Newport Beach, sa famille est bouleversée. On m'a reçu un appel ce matin-là. Deux minutes plus tard, mon père est arrivé. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant ça. Il sanglotait et semblait impuissant. J'avais fait un cauchemar où j'avais rêvé qu'elle avait été abattue et qu'elle était morte. Et je me rappelle qu'à mon réveil, j'ai entendu mon père et ma sœur pleurer. Tout le monde se demande qui a pu faire une chose pareille dans cette ville tranquille. Et pour quelles raisons ? Il y avait plusieurs théories. On a pensé à une affaire de drogue ou encore à un cambriolage. C'était ça le genre de scénario habituel qui aurait pu expliquer ce qui s'était passé dans cette chambre à coucher. Durant les premières 24 heures, on n'a pas su ce qui s'était passé. C'est la première fois en 35 ans que j'ai fermé l'hôtel. Cet endroit, considéré par beaucoup comme une oasis, avait été souillé. Tout à coup, on voyait ce lieu sous un autre jour et personne ne savait comment réagir à ça. Personne ne connaissait la vérité, mais bien sûr, tout le monde avait une théorie. Les enquêteurs font alors un grand pas en avant. Rudy Manuel se remet miraculeusement de ses blessures, malgré une balle logée dans son cerveau. Il se souvient parfaitement de l'attaque et raconte aux enquêteurs qu'il a fermé l'hôtel avec Bonnie vers 3 heures du matin. Peu après, un homme armé a fait irruption dans la chambre à coucher. Elle a dit quelque chose comme « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » Il a répondu « Je te connais, espèce de garce. » Et c'est là que Rudy a voulu intervenir. Rudy a été visé en premier. Il a reçu une balle en plein milieu du front. L'agresseur tue ensuite Bonnie d'une balle dans la tempe et disparaît. Je ne peux qu'imaginer ce que les habitants de Newport Beach pensent en apprenant que Bonnie a été retrouvée dans sa chambre à coucher avec le concierge. C'est une fin surprenante pour la riche jeune femme du comté d'Orange. « Quand elle entrait dans une pièce, elle l'illuminait de sa présence. Je me rappelle qu'à l'enterrement de ma mère, quelqu'un a dit que la décrire, c'était comme décrire un arc-en-ciel à un aveugle. » D'après sa famille et ses amis, la belle Bonnie a toujours été le centre d'attention. À l'université de San Jose, sa personnalité charismatique séduit un camarade de première année, James Newman Wood. Fils d'un cadre supérieur dans une grande entreprise, le jeune Wood est aussi ambitieux avec sa carrière qu'avec les femmes. Mais Bonnie est différente. Et quand le nageur vedette de l'équipe de l'université se met à fréquenter la jeune femme populaire et très en vue, c'est le coup de foudre. « De toute évidence, ils étaient amoureux et tous ceux qui les connaissaient étaient persuadés que cette relation avait toutes les chances de durer. » Après l'université, le couple prend un envol pour le moins aventureux. Jim trouve un emploi civil au Vietnam et Bonnie travaille comme hôtesse de l'air sur des vols militaires. « Avant un de ses vols, on lui a administré un vaccin contre le typhus et elle a fait une réaction allergique. Elle a été paralysée du cou jusqu'au pied. Mon père est allé la voir et lui a dit « Bonnie, si tu parviens à marcher 10 mètres, je t'épouse. Mais tu dois d'abord marcher 10 mètres. » Quand elle a enfin pu remarcher, elle est allée le voir et lui a dit « Tu ne pensais pas que je te prendrais au sérieux ? » Et pourtant... » À la fin des années 60, le couple se marie et fonde une famille au bord de la mer. Dans la communauté très sélecte de Newport Beach. « Newport Beach n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. On préparait un pique-nique et on allait à Bicorona Beach faire un grand feu sur la plage. On faisait du bateau, on allait à Catalina de temps en temps. » Dans les années 80, les Hoods profitent de la frénésie immobilière dans le comté d'Orange. Et très vite, la famille connaît le succès. Bonnie fait d'excellentes affaires dans le marketing. Tandis que Jim développe des centres commerciaux qui font de lui un millionnaire. « C'est un formidable homme d'affaires avec une personnalité remarquable. Il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas couronné de succès. Et elle, c'était une battante. Elle était comme Jim. Je pense que c'est pour ça qu'ils formaient un couple si unis. Ils étaient en parfaite synergie. « Les choses se passaient vraiment très bien. Il y avait de l'optimisme dans l'air. Je pense qu'il régnait un sentiment de camaraderie, presque une impression d'âge d'or. Le climat était parfait. Les bateaux, la baie, les collines, les grandes maisons. C'était une existence enivrante. » Mais à la longue, Bonnie finit par se lasser du style de vie de Newport Beach. « Elle n'était pas vraiment heureuse à Newport parce que les gens étaient superficiels avec leurs cercles sociaux et leur hypocrisie. Ma mère ne voulait pas vivre de cette façon. Elle voulait la paix et le calme de Camp Nelson. » Les montagnes ont une place particulière dans le cœur de Bonnie. Durant son enfance, son père emmenait la famille en vacances d'été à Camp Nelson. « Ma mère a grandi en faisant du camping là-bas et quand on était enfant, elle a voulu nous faire découvrir ses plaisirs en nous emmenant camper. » Quand Bonnie apprend qu'un hôtel est à vendre, elle saute sur l'occasion de commencer une nouvelle carrière et un nouveau style de vie. « Ça a démarré comme une blague. Ouais, on va acheter Camp Nelson. » Puis mes parents en ont discuté. Il se trouve qu'ils en avaient les moyens. Alors ils l'ont acheté. « En 1987, Bonnie et Jim deviennent les nouveaux propriétaires de l'hôtel de Camp Nelson. Il s'agit d'un établissement historique en pierre et en bois qui possède 10 chambres, un bar et un restaurant et situé au cœur d'un pâturage de 16 hectares et d'une nature spectaculaire. Bonnie a de grands projets pour l'établissement. « Elle a dépensé énormément d'argent pour remettre en état toutes les chambres et l'ensemble de l'hôtel. En fait, elle a pratiquement redonné vie à cet endroit. C'est elle qui a rendu sa notoriété à Camp Nelson. » « Ma mère avait toujours rêvé d'avoir un ranch et mon père avait toujours voulu l'aider à réaliser ce rêve. Elle voulait un endroit où élever des chevaux et profiter des grands espaces. L'hôtel était l'endroit idéal pour ça. » « C'était vraiment un effort collectif. On avait un tracteur, ma mère conduisait des camions, mon père aidait à réparer le toit. Tout le monde mettait la main à la patte. » Plutôt que de faire déménager toute la famille, les Hoods décident d'essayer un concept nouveau, un mariage à distance. Le week-end, Bonnie fait la navette entre l'hôtel et Newport Beach. Durant la semaine, elle aide les enfants à faire leurs devoirs par téléphone et par fax. « Ce n'était pas comme si ma mère abandonnait ses enfants et son mari en allant à Camp Nelson. Ce n'était pas du tout ça. Les week-ends où on n'allait pas à Camp Nelson, elle rentrait à la maison. Tout se passait bien. » « Tandis que Bonnie réalise son rêve d'enfance, Jim prend des vacances exotiques. Il fait de la randonnée en Amazonie et court avec les taureaux à Pamplune. Des rumeurs prétendent que leur mariage est en péril. » « On a appris que la relation entre Bonnie et son mari Jim était très tendue. Ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour l'hôtel et je me souviens que Jim avait des difficultés financières avec certains de ses investissements commerciaux. » « Sa société d'immobilier dans le sud de la Californie connaissait des problèmes. Il faut dire que la concurrence était rude. » Les enquêteurs supposent qu'avec les affaires de Jim qui périclitaient, le coûteux projet de Bonnie est devenu une source de tension. « Camp Nelson était devenu un puissant fond. Ils avaient déjà déboursé 750 000 dollars pour l'achat et les restaurations allaient coûter plus qu'ils ne l'imaginaient. » « Ils avaient des frais de tous les côtés et ils n'arrivaient plus à tout rembourser. » Il semble que l'âge d'or des houdes touche à sa fin. Tout comme apparemment leur éternelle dévotion. « Je crois que plus elle passait du temps là-bas, moins elle se sentait proche de lui et plus elle était convaincue de ce qu'elle faisait. Et lui, moins il la voyait, moins il voulait la soutenir. Je pense que les fissures qui étaient cachées sont devenues de vraies crevasses dans leur relation. » « Ils envisageaient un divorce. Il était en colère parce qu'elle gaspillait de l'argent pour l'hôtel. De son côté, elle s'était rapprochée de Rudy. La question qu'on devait se poser dans cette situation, c'était de savoir qu'il y aurait eu un mobile pour faire ça. » En cherchant un peu, la police découvre que Bonnie était assurée pour un total de 3 millions de dollars. « Si elle mourrait en étant assassinée par une tierce personne, il ne perdrait pas la moitié de sa fortune dans un divorce. Au contraire, il serait le bénéficiaire de l'assurance-vie et tous ses ennuis seraient résolus. Son problème aurait disparu et l'argent aurait coulé à flot. » « Des ennuis financiers ? Un mariage chancelant ? Des polices d'assurance de plusieurs millions ? Évidemment, la police pense immédiatement au mari. Mais assembler les pièces de ce puzzle meurtrier va se révéler plus difficile que prévu. » Quelques semaines après le meurtre de Bonnie, Jim Hood et sa défunte épouse deviennent les cibles d'un engouement médiatique. « C'était facile pour les journalistes de spéculer après sa mort. Ils ont peu à peu cessé d'utiliser le conditionnel dans leurs articles et se sont mis à présenter tout ça comme des faits. » D'après la famille, les allégations d'adultère et d'ennuis financiers sont infondées. « Les gens du coin ont mal interprété l'amitié entre ma mère et Rudy. Et c'est tout ce que c'était, rien que de l'amitié. » « Avant la mort de ma mère, mon père m'a acheté une voiture payée en liquide. Il n'a jamais eu d'ennuis financiers et n'avait donc pas besoin de l'argent de l'assurance. Il vendait régulièrement des propriétés de plusieurs millions de dollars et en possédait lui-même quelques-unes. J'ai trouvé tout ça ridicule. » La famille et les amis de Bonnie disent que ces ennuis n'étaient pas domestiques mais liés à Kent Nelson. Quelques semaines avant le meurtre, les relations avec les habitants s'enveniment. « Elle m'a dit qu'elle avait été menacée, que son pare-brise avait été vandalisé et que des gens la menaçaient de mort parce que lors d'une promenade à cheval dans les montagnes, elle avait trouvé une plantation de drogue appartenant à des gens de la région. » « Elle stockait énormément d'informations sur un tas de choses qui se passaient à Kent Nelson dans un tiroir qui a disparu. Personne ne sait ce qu'il en est advenu. » Pendant ce temps, les enquêteurs en découvrent un peu plus sur la personne qui est entrée dans la chambre de Bonnie cette nuit-là. Les résultats d'analyse des bouteilles de bière de l'hôtel révèlent une empreinte digitale qui désigne un suspect. « Une des personnes identifiées était un homme appelé Bruce Bicham dont l'adresse était à Fontana, en Californie. Des recherches supplémentaires nous ont indiqué qu'il avait un casier judiciaire dans l'état du Montana. Grâce à ces quelques éléments, on a compris qu'on tenait probablement une piste. » Quand les enquêteurs interrogent Bicham, il admet s'être rendu à Kent Nelson deux week-ends consécutifs pour se reposer au calme. La police a du mal à croire à son histoire. « Bruce Bicham ne roulait pas sur l'or. Le quartier de Fontana où il vivait était un quartier pauvre. C'était un campement pour caravanes, très mal en point, et on n'imagine pas quelqu'un comme ça dépenser de l'argent pour se rendre jusqu'à Kent Nelson pour y passer un week-end. Ça ne tenait pas debout. » Interrogé sur son emploi, Bruce Bicham fait des déclarations étonnantes. « Il nous a dit qui était son employeur. Et il s'avère qu'il s'agissait du mari de Bonnie, James Hood. On a trouvé ça très intéressant et un peu trop gros pour être une coïncidence. » « Tout à coup, la perspective a complètement changé parce que ce n'était plus simplement un inconnu qui passait par là par hasard, mais c'était quelqu'un qui avait un lien direct avec le mari. » Jim Hood est un membre de la haute société qui fréquente les country clubs, tandis que Bruce Bicham est un bouseux avec un casier judiciaire. Pour les enquêteurs, faire le lien entre les deux va être un défi d'envergure. À Camp Nelson, la police montre à Rudy Manuel une série de photos et il identifie formellement Bruce Bicham comme étant l'homme qui lui a tiré dessus. Les enquêteurs trouvent également deux témoins d'une ville voisine qui déclare avoir vu Bruce Bicham exhiber fièrement son arme le week-end du meurtre. De plus, l'empreinte de pas trouvée à l'extérieur de la scène de crime correspond à une marque spécifique de chaussures. « Les enquêteurs ont réussi à retrouver des reçus prouvant que Bruce Bicham avait acheté et possédait une paire de chaussures identiques. » Deux mois après les faits, Bruce Bicham est inculpé du meurtre de Bonnie Hood. Mais la police pense qu'il n'a pas agi seul. « On était pratiquement sûrs d'être sur la bonne piste. Vu que M. Bicham travaillait pour M. Hood, notre attention s'est forcément tout de suite focalisée sur M. Hood en tant que commanditaire de ce meurtre. » « Jim Hood avait tout un tas de mobiles. Il y avait la mauvaise passe financière qu'il traversait, l'argent que Bonnie dépensait pour l'hôtel, l'assurance-vie de Bonnie qui pouvait résoudre tous ses problèmes. Et il y avait aussi la jalousie. Ce sont les mobiles classiques pour un meurtre. » Mais Jim Hood a des défenseurs. « Il n'y a jamais eu de signe que le mariage de mes parents battait de l'aile, à aucun moment. Où est la preuve ? » « Je vous mets au défi de me la montrer. » « Je mettrais ma tête à couper qu'elle n'a jamais eu de liaison avec qui que ce soit, et je sais que Jim était fidèle. » « Financièrement, je ne pense pas qu'ils aient eu le moindre problème. » « Jim vendait des immeubles à 8 millions de dollars. » « Il n'avait pas besoin d'une police d'assurance à 400 000 dollars. » Alors que le procès approche, les enquêteurs ne parviennent pas à faire céder Bruce Bicham. « Il n'a pas impliqué son patron dans quoi que ce soit. Même quand on l'a arrêté et qu'il a été inculpé, il n'a pas dit un mot. » « On s'est dit alors qu'il allait passer devant un tribunal pour meurtre, pour la fusillade, et qu'après le verdict, il tenterait de négocier avant que sa peine ne soit prononcée et qu'il allait dénoncer James Hood. » Sans aucune preuve reliant James Hood à Bruce Bicham, l'accusation fait face à un énorme défi. Elle doit convaincre les jurés que le meurtre était un cambriolage qui a mal tourné. « La véritable histoire restait enfouie. Elle allait le rester jusqu'à la condamnation de Bruce Bicham. Donc en fait, on se contentait de ça pour l'instant, pour pouvoir clore ce chapitre, le faire condamner et ainsi continuer notre enquête. On s'était préparés à faire ça. » Mais la théorie ne convainc pas le tribunal. « La théorie de l'accusation concernant Bruce Bicham ne tenait pas debout sans James Hood. Ça ne pouvait pas marcher. C'était trop hasardeux. » D'autres problèmes commencent également à apparaître. « Le témoin clé était Rudy Manuel. Dans ce genre de situation, on ne choisit pas son jeu. On joue avec les cartes qu'on nous donne. Et il s'avère que Rudy Manuel avait un casier judiciaire très chargé. « Si vous arrivez à faire passer les victimes pour des gens antipathiques, si les jurés n'ont pas d'affinité pour les victimes, alors même que l'accusé paraît coupable, le jury aura des doutes là où il n'y a pas lieu d'y en avoir. » Après délibération, le jury déclare Bruce Bicham non coupable. Alors qu'il quitte libre la salle d'audience, les enquêteurs comprennent qu'on ne connaîtra peut-être jamais la vérité derrière ce crime. « Avec l'acquittement de Bicham, je pense qu'il n'y avait pratiquement aucune chance que la police qu'offre Jim Hood. » « C'était vraiment très frustrant parce qu'on était motivés et on était prêts à retourner dans le sud de la Californie. On savait qu'une fois qu'il serait condamné, Bruce se mettrait à parler. » « L'acquittement de Bruce semble avoir réduit à néant les chances des enquêteurs de rendre justice pour la mort de Bonnie. Mais tout vient à point à qui s'est attendre et cette affaire va finir par prendre une tournure inédite. » L'acquittement de Bruce Bicham pour le meurtre de Bonnie Hood est une défaite mortifiante pour les enquêteurs. « Quand on perd au tribunal, quand l'accusé est acquitté, alors qu'on sait pertinemment que c'est lui le coupable, quand le jury rend une telle décision, c'est extrêmement difficile à encaisser. » Jim Hood rentre à Newport Beach pour élever ses enfants. Mais l'affaire le honte. « On a ignoré les rumeurs diffusées par les journaux. Mon père a été solide comme un roc et n'a pas craqué. Il a gardé le moral en restant positif. Il a été présent pour nous à plus de 100%. Je l'ai ressenti de la part de mes amis. Je l'ai senti partout autour de moi. Tout à coup, c'était moi le méchant, le criminel, par le simple fait qu'on disait du mal de mon père. Le seul avec lequel je ne ressentais pas ça, c'était mon père. » La famille Hood semble avoir réussi à tirer un trait sur le passé et à aller de l'avant. « Est-ce qu'il y a une emergency ? » « Oui, il faut... » « Est-ce qu'il y a une emergency, sir ? » « Je veux dire, il n'y a personne. » Quelques mois après le procès du meurtre de Bonny, le bureau du shérif du comté de San Bernardino reçoit un appel d'urgence du centre commercial de Mission Plaza situé à Fontana, où travaille James Hood. « Où est-ce qu'il y a une emergency ? » « Excuse-moi ? » « Je ne sais pas si tu es en même. » Sur le sol, criblés de balles et tenant une arme à la main, se trouve le corps sans vie de Bruce Bicham. « Il est là, il est là, il est... » « Il ne se passe pas. » « Il ne se passe pas, je l'ai tué. » « Tu l'as tué ? » « Oui. » « J'étais en salle de rédaction à l'Orange County Register et je vois arriver mon rédacteur en chef, Mike Lednevitch. Il vient me voir et me dit « Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. » Il y a eu un meurtre à Fontana. Quand j'ai demandé qui était là avec Jim, il lui a répondu « Bruce Bicham. » « Et quand j'ai demandé qui avait fait ça, il m'a répondu « Jim Hood, je n'en revenais pas. » Jim Hood admet avoir appuyé sur la détente, mais il jure que c'était de la légitime défense. Il explique qu'il avait reçu des appels menaçants de la part de Bruce Bicham. « Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il craignait pour sa vie. » Jim Hood déclare qu'ils ont convenu d'un rendez-vous pour tirer les choses au clair. Il possède un pistolet rangé dans son bureau pour sa protection, selon lui. Il n'a tiré que lorsque Bruce Bicham a dégainé son arme. « L'homme accusé d'avoir assassiné votre femme gît sans vie sur le sol de votre bureau. Quelle que soit votre version des faits, ça se présente plutôt mal. Et comme les enquêteurs vont le découvrir, les explications de Jim sont loin d'être convaincantes. » « Si Bruce Bicham est venu avec l'intention de tuer ou d'intimider Jim Hood, comment a-t-il pu se faire cribler de balles comme ça ? C'est lui la brute présumée. » « Il y avait plusieurs points qui ne concordaient pas. Il y avait deux flaques de sang ainsi qu'une traînée de sang entre les deux, ce qui signifie que le corps avait été déplacé. Cet homme criblé de blessures mortelles par balles avait son arme à la main. Après être tombé, il tenait encore son arme, ce qui n'est absolument pas crédible. » Deux jours plus tard, James Hood est arrêté et inculpé de meurtre. Tous ceux qui ont suivi le procès du meurtre de Bonnie sont sous le choc. « Je me rappelle m'être dit, ça y est, la voilà, la conclusion de notre affaire. » On avait deux versions complètement différentes. Dans l'une, un psychopathe s'en était pris à Jim Hood après avoir été acquitté du meurtre de sa femme. Dans l'autre, Jim l'avait engagé pour tuer sa femme et après avoir été acquitté pour ce meurtre, ne pouvant pas être rejugé pour un crime dont il avait été déclaré innocent, Bruce avait fait chanter Jim et lui avait extorqué de l'argent. « C'était très frustrant de voir la couverture médiatique de cette affaire et la façon dont on a parlé de mon père. « Ils l'ont dépeint comme un riche promoteur de Newport Beach qui avait mis au point un plan tordu visant à tuer. C'était complètement absurde. » Mais les enquêteurs ne sont pas de cet avis. Un ami qui a conduit Bruce Beacham jusqu'au bureau de Jim Hood ce jour-là affirme que Bruce a laissé son couteau de chasse dans la voiture parce qu'il ne voulait pas paraître menaçant au cas où Jim Hood aurait appelé la police. « Il savait pertinemment que ce ne serait pas une petite conversation légère et courtoise. Mais je ne pense pas qu'il ait pu imaginer qu'il allait se faire tirer dessus. » Les enquêteurs récoltent également des preuves matérielles incriminant James Hood. « Le laboratoire ne détecte aucune trace de sang sur l'arme que tenait Bruce Beacham. Le pistolet a donc dû être placé là après la fusillade. Et celui qui a fait ça a commis une énorme erreur. » « Bruce travaillait dans la construction. Il tenait son marteau de la main gauche. Il s'injectait de l'héroïne avec la main gauche et tenait son pistolet de la main gauche. Et on a retrouvé l'arme dans sa main droite. » « Bruce était gaucher et l'arme était dans sa main droite. Grossière erreur. » « En octobre 1992 s'ouvre le procès du meurtre de Bruce Beacham. Le tribunal du comté de San Bernardino contraste bien avec le style de vie insouciant de Newport Beach. Et Jim Hood est loin d'être un accusé ordinaire. » « Jim était détendu, grand, blond, les yeux bleus, un peu BCBG. Terriblement, incroyablement charmeur. » « J'étais de service un samedi pour l'édition locale du Los Angeles Times. Durant l'après-midi, je devais couvrir l'inauguration d'un nouveau restaurant. Et au milieu de la foule, je tombe sur Jim Hood, en compagnie de deux ou trois amis, en train de discuter et de s'amuser. Si j'avais été poursuivi pour meurtre, je ne pense pas que j'aurais passé mon samedi à l'inauguration d'un restaurant. » Pourtant, la salle d'audience est pleine de supporters. « Les médias en ont fait un monstre qu'il n'a jamais été. Et avant même de nous demander qui il était vraiment, ils ont forgé leur opinion et l'ont diffusé comme étant une vérité. » Il essayait d'adopter une attitude de calme et de confiance, mais il était terrifié. La perspective d'aller en prison pour le reste de ses jours n'est pas très réjouissante. À des centaines de kilomètres des forêts immaculées de Camp Nelson, Jim Hood est sous les feux de la rampe. Les journalistes et les caméras sont alignés dans la salle du tribunal du comté de San Bernardino. Et ils attendent une déclaration de l'accusé. « Les dessous de toute l'affaire allaient forcément éclater au grand jour. Les gens se doutaient et suspectaient qu'en conséquence de ce procès, la lumière serait faite sur le meurtre de Bunny Hood et qu'on saurait enfin ce qui s'était passé. » Dans son réquisitoire, le procureur David Whitney dévoile les ennuis financiers de Jim. « Mr. Hood a eu les mains dans tellement de preuves que même si il a choisi de plusieurs instances de être multimillionnaire, en fait, il était dans une position financière. Et c'est notre pensée que l'un des raisons pour qu'il a appelé Bruce Beecham pour qu'il a tué Bonnie est que c'était un problème financier et qu'il pouvait bénéficier de l'insuré de ses vie. » L'accusation pense qu'après son acquittement pour le meurtre de Bunny, Bruce a trouvé sa poule aux oeufs d'or. « Sachant qu'il ne pouvait pas être jugé à nouveau pour son meurtre, il a essayé de soutirer plus d'argent à Jim. Et je soupçonne Jim de lui avoir probablement donné de l'argent avant de se rendre compte qu'il devait mettre un terme à toute l'histoire. » La défense s'accroche à sa théorie de légitime défense. L'avocat de Jim Hood prétend que l'appel d'urgence prouve qu'il n'est pas un tueur de sang-froid, mais un homme qui craignait pour sa vie. Bruce Beecham était un dur à cuire. Il avait l'air de quelqu'un qu'il vaut mieux ne pas énerver. Il avait l'air dangereux. Pour la première fois en Californie, les deux parties utilisent des animations pour illustrer leur théorie. L'accusation soutient que Bruce Beecham n'a pas été simplement abattu. Il a été massacré par sept coups de feu provenant du 9 mm de Jim Hood. L'accusation appelle ensuite une série de témoins à la barre pour contredire la théorie de la légitime défense de Jim. « C'était un seul en béton. Et quelqu'un qui serait tombé comme une masse n'aurait pas pu garder une arme dans sa main. » Les experts déclarent que les éclaboussures de sang autour de la main de Bruce Beecham prouvent que l'arme n'y était pas quand il a été abattu. Les preuves criminalistiques sont indéniables, mais la question du mobile demeure. « Les gens riches s'en tirent parfois plus facilement. Mais ils devaient savoir qu'ils prenaient un risque énorme en tuant Bruce Beecham. » L'accusation appelle alors son témoin-clé, Sharon Spray, la veuve de Bruce Beecham. Elle décrit une conversation qu'elle a eue avec son mari peu après le meurtre de Kent Nelson. « J'étais en train de nettoyer dans notre bedroom et nous avons eu un grand four-poster waterbed, un king-size waterbed. Et j'étais en train de nettoyer et il y avait un enveloppe dans l'intérieur et quand j'ai pris ça, il y avait 10,000 dollars cash. Et j'ai demandé ce qu'il s'est venu. Et à ce moment-là, il ne voulait pas répondre. J'ai demandé si il avait une question de son mariage. Et il me dit « oui ». Et j'ai demandé si il s'est venu. Et il me dit « oui ». L'accusation soutient que ce n'est qu'une partie des 50,000 dollars que Jim Hood a versés à Bruce Beecham. Mais celui-ci est devenu gourmand. « Il lui a dit « tu ne dois en parler à personne, à absolument personne. Jim m'a donné cet argent, je peux en avoir plus à présent. » Sharon Spray explique comment la dernière tentative d'extorsion de Bruce s'est soldée par la rencontre fatale à Fontana. Le témoignage de la veuve est édifiant. Mais son messager est moins reluisant. Sharon Spray est un sacré personnage. Héroïnomane, extollarde, grand-mère à 35 ans. Il ne faut pas bien longtemps à la défense pour discréditer le témoin clé de l'accusation. « Sharon Spray était une co-girl junkie dure à cuire. Je ne vois pas d'autre façon de la décrire. Elle était tatouée et elle avait eu de nombreux démêlés avec la justice. Elle n'est pas apparue comme un témoin très crédible à la barre. La question était vraiment de savoir quel scénario chacun voulait croire. » La défense retourne ensuite la situation. Sharon n'est pas capable de dire comment l'argent a été dépensé ni pourquoi son mari et elle avaient du mal à payer les factures. « Ce n'était que des oui-dires. La personne qui lui en avait parlé était morte. Il avait très bien pu gagner cet argent en vendant de la méthamphétamine. Si elle avait vu cet argent, ce qui était inévitable, il avait très bien pu lui mentir sur sa provenance. » « Ils essayaient de montrer que Jim avait payé Bruce Bicham pour tuer sa femme. Mais il n'y a aucune preuve de retrait de sa part ni aucun dépôt d'argent sur un compte en banque au profit de Bruce Bicham. Où est cet argent ? » Finalement, c'est au tour de Jim Hood de témoigner. « Jim avait un tas d'explications à fournir. Il devait convaincre le jury qu'il avait tiré en état de légitime défense. » « Il prétend qu'il a continué à tirer parce que le bras de Bruce Bicham bougeait encore. » Une fois le bras immobile, Jim Hood affirme qu'il n'a bougé ni le corps ni l'arme. « Les gens ne comprennent pas. Si quelqu'un me tire dessus, je continue d'appuyer sur la gâchette jusqu'à ce que ça s'arrête. » Le jury a tout entendu. Complot, cupidité et meurtre. Mais est-ce suffisant pour condamner Jim Hood ? « Jim donnait l'image d'un riche habitant de Newport, mais en définitive, le jury devait décider qui mentait et qui disait la vérité. » Après 20 jours de délibération, le jury est partagé. Dix jurés croyant l'accusé coupable, un le croyant non coupable et le douzième étant indécis. Le juge prononce l'annulation du procès. Pour l'instant, Jim Hood est un homme libre. « On peut se demander ce qui est passé par la tête de ce juré hésitant. Peut-être s'est-il brie pour Henry Fonda dans « Douze hommes en colère ». Jim Hood passe pour l'instant entre les gouttes, mais le dernier acte de ce drame californien reste à jouer. Le bureau du procureur du comté de San Bernardino décide d'intenter un deuxième procès à Jim Hood. Moins d'un an après le premier procès, l'accusé traverse à nouveau le couloir du tribunal en présence des caméras et des journalistes. Mais cette fois, l'accusation a appris de ses erreurs passées. « Au deuxième procès, le procureur n'a pas cherché à prouver le mobile. Il ne voulait pallier le fait que Jim avait engagé Bruce à l'idée que Bruce le faisait chanter. Il s'en est strictement tenu aux preuves concrètes et immatérielles. » Mais quand Jim Hood change sa version de l'histoire dans son témoignage, le procureur tente une manœuvre audacieuse. Il appelle à la barre des jurés du premier procès. « Il a utilisé les jurés comme témoins pour montrer que Jim avait menti. Et pour moi, ça a été l'argument décisif. C'était le bruit du clou qui refermait son cercueil. » La stratégie est un succès. Cette fois-ci, le jury est sûr de son verdict. Coupable. « À ce moment-là, on aurait dit qu'un semi-remorque l'avait parcuté. Je pense vraiment que ce verdict l'a surpris. Il a été complètement abasourdi. La première chose qu'il a dite, c'est « Je ne peux pas, ma voiture est en double fil. » Il a sombré dans un état de déni total. Les enquêteurs du meurtre de Bonnie éprouvent enfin un sentiment de justice. « Ça nous a enlevé un poids, franchement. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Bruce B. Cham est bien la personne responsable de la mort de Bonnie et des blessures de Rudy. Il a fini par être tué par Jim Hood. Donc l'affaire est classée. » Mais pour la famille et les amis de Jim Hood, ce verdict est un simulacre de justice. Jim Hood a tout perdu. C'était un homme qui, quelques semaines à peine avant la fin du procès, était allé faire de la voile dans le port de Newport. C'était une cible facile parce qu'il avait du succès et qu'il était riche et séduisant, qu'il était de Newport Beach et qu'il avait tout pour lui. Je crois que les avocats ont vu en lui le gros poisson avec lequel ils allaient se régaler. Quand on voit quelqu'un comme Bruce B. Cham, un homme condamné plusieurs fois et des peines de prison, jouir du bénéfice du doute alors que quelqu'un comme mon père, sans aucun antécédent judiciaire, un père et mari dévoués et respectés dans la communauté, n'en profitent pas ? C'est insensé. Je ne sais pas si la commandité le meurtre de Bunny ou pas, mais deux personnes sont mortes et une autre va passer encore beaucoup de temps en prison. Cette affaire était une question aussi bien culturelle que criminelle. La richesse ne guérit pas tout. L'argent ne peut pas acheter l'amour. La requête de Jim Hood pour purger sa peine dans une prison sous moyenne surveillance est refusée. Au lieu de cela, il est enfermé dans une des prisons californiennes les plus dures et les plus isolées. Officiellement, le meurtre de sa femme reste inexpliqué. C'était Dominique Zunn. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada